La branche rwandaise de l'association Appel pour l'avenir des enfants du monde intervient depuis 2004 dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables de Biumba. Depuis l'inauguration de la bibliothèque au début de l'année 2011, les collections de livres et de jeux sont renforcées par les venues mensuelles de la cellule mobile d'animation culturelle de l'Institut français du Rwanda. A chaque visite, des activités ludiques et pédagogiques sont organisées avec les enfants à partir de livres prêtés pour un mois, d'ordinateurs ultra portables, de tablettes iPad et de séances de cinéma en plein air. Chaque jour, plus de 50 enfants se rendent à la bibliothèque. C'est extrêmement précieux de voir cette bibliothèque s'insérer dans le réseau des relais culturels à la fois rwandais et français. Parallèlement, grâce à l'association Appel France, 64 enfants de Biumba bénéficient de parrainages qui leur permettent l'accès à la scolarisation et à la formation. Si certains enfants restent aujourd'hui sans parrainage, l'association Appel, en collaboration avec l'association locale Wikwiheba, fournit un repas chaud par jour aux plus fragiles d'endroits. Les aides apportées par l'association Appel pour l'avenir des enfants du Rwanda se poursuivent dans le domaine de la santé, en direction de l'hôpital de Biumba. Pour le service de néonatologie de l'hôpital, neuf couveuses ont été accordées. Les couveuses ont donné beaucoup d'avantages parce que bien avant, on avait beaucoup de décès, des prématurés. Pour un moment, le nombre de décès sont diminués. Les déplacements de pédiatres et infirmières, membres de l'Appel France au Rwanda, permettent de délivrer des formations dans les domaines concernés aux personnels de santé de quelques centres de santé, dont le centre de Moulindi. L'Appel nous a aidé beaucoup dans notre formation sanitaire. La fois passée, nous avons envoyé à l'hôpital pour nous aider, comme l'Appel, pour la formation de l'anatologie, pour les accouchements, les enfants qui sont nés dans l'ascense difficilement. Pour aider durablement les enfants, l'association Appel apporte un soutien global aux communautés dans lesquelles ils vivent. Depuis 2009, et en partenariat avec la fondation Artelia de Grenoble et le syndicat des eaux d'Île-de-France, des réseaux d'adduction d'eau ont été et seront mis en place. Pour retenir les points de Borne-Fontaine, on a fait des réunions avec les usagers. C'est eux qui ont choisi, qui ont retenu les endroits sur lesquelles on peut collecter. Donc les endroits où les gens sont rencontrés. J'en ai vu des éduations avec les gens, Jay ? J'en ai vu des édures qui sont obligés de les édures. J'en ai vu des édures qui ont été délésés. Dans les villages les plus reculés du district, près de 20 000 habitants ont accès à l'eau. Les conditions de vie de l'enfant et de sa famille sont alors sensiblement améliorées. L'aide de l'association se manifeste aussi par la réfection de 30 maisons dans lesquelles habitent aujourd'hui de jeunes orphelins du génocide, devenu chef de ménage. 80 autres maisons seront construites à l'avenir. L'ambassade de France au Rwanda a en partie supporté ce projet. Nous avons beaucoup de maisons qui doivent être réconsolidées. Ces différentes actions témoignent de l'impact qu'a l'association au sein du district de Gitchoumbi et précisément dans la ville de Bioumba. L'enjeu est aujourd'hui de poursuivre ces réalisations accomplies et de les consolider, notamment par l'intermédiaire des formations qui peuvent être apportées aux enfants orphelins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada